Générique ... Les premiers tickets du loto du patrimoine ont été mis en vente ce lundi. Le jeu est destiné à financer la restauration de 269 monuments en péril. En Nouvelle-Aquitaine, 24 sites ont été retenus, dont un monument emblématique qui bénéficiera de ce fait d'un soutien marqué dès le premier tirage du loto du patrimoine. Il s'agit de la maison de Pierre Lottie à Rochefort. Parmi les autres sites retenus en Nouvelle-Aquitaine, citons également les terrasses de la Bonta-le-Saillon à Voutesac en Corrèze, le théâtre à l'Italienne de Guéret dans la Creuse ou encore l'église Saint-Jacques à Châtellerault dans la Vienne. ... Reprise totale de la production sur le site Béarnais de Sanofi en ce début de semaine. L'usine avait été fermée le 13 juillet dernier après les révélations sur des rejets toxiques hors normes. La production d'acide valproïque avait été autorisée à partir du 21 août dernier. La production de valproate de sodium, quant à elle, vient tout juste d'être autorisée à reprendre avec des modalités et des contrôles renforcés. La dernière étude d'évaluation des risques montre un effet des niveaux de risque inférieurs à la valeur de référence pour les riverains. La rentrée des classes repoussée a s'ensevé après l'incendie de l'école. Un tiers du bâtiment a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi. L'incendiaire a été appréhendé moins de 24 heures après. Il s'agit d'un homme de 28 ans qui a été confondu grâce à ses empreintes digitales. Il souffrirait de troubles psychiques. Mais dès lundi, des solutions avaient été trouvées pour accueillir les 170 élèves de l'établissement. Le matin, on savait qu'on avait une classe disponible dans une école autre du groupe public dans un quartier de la ville. En fin de matinée, le groupe scolaire privé nous proposait quatre classes que nous avons acceptées. Et en fin d'après-midi, le collège public nous a proposé trois classes. Et donc, hier soir, on a pu annoncer aux familles que dès lundi prochain, la rentrée des classes pourrait intervenir sur Saint-Sevet et dans trois autres sites. La région plébiscitée cette année encore par les touristes étrangers. Ils ont été nombreux au mois d'août à se rendre en Nouvelle-Aquitaine et le mois de septembre s'annonce déjà sous de bons auspices. C'est Bordeaux qui a les premières faveurs des touristes étrangers, mais ils sont nombreux également à se rendre à Cognac, à Biarritz ou encore à découvrir la vallée de la Dordogne. Qualité de vie, proximité avec Paris ou encore prix immobilier abordable, ce loger vient de sortir son classement des villes où il fait bon investir. C'est Mérignac qui occupe la première place du podium, même si les prix ont flambé en un an. Notons que Poitiers est l'autre ville de Nouvelle-Aquitaine se situant dans ce top 5. Limoges et La Rochelle font partie, selon ce loger, des cinq villes de province à surveiller de près pour acheter un bien immobilier. Le conseil départemental de Charente a décidé de supprimer 12 sections de route limitées à 70 km heure pour s'aligner sur les tronçons à 80 km heure. Une façon de montrer son opposition à la mesure gouvernementale concernant la limitation de vitesse entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Son visage ne vous dit peut-être rien et pourtant Vincent Crohn a établi le record du monde du nombre de films vus en salle homologués par le Guinness Facebook. Ce sont pas moins de 715 films que le jeune homme a vus entre le 23 mars 2017 et le 22 mars 2018, soit une dizaine de films par semaine. Venu dans sa famille à Bergerac il y a quelques jours, Vincent en a bien sûr profité pour se rendre au cinéma. L'étudiant vient de publier le palmarès des villes étudiantes. Attractivité, formation, cadre de vie ou encore vie étudiante, tout a été passé au crible. Lyon arrive en tête de ce classement suivi par Toulouse et Montpellier. Bordeaux est la seule ville de la région à se classer dans le top 10. La capitale girondine occupe la 6e place notamment grâce à la densité de l'offre de formation proposée, mais aussi grâce au taux élevé de réussite en licence. Ce sont les mêmes critères qui permettent à Poitiers de se placer à la 13e place. La Rochelle, quant à elle, ne décroche que la 22e place de ce classement. La ville est en plébiscité surtout pour son dynamisme. La récolte du piment d'Espelette vient de commencer. Ils sont près de 200 producteurs à le cultiver au Pays Basque. Le piment d'Espelette est très apprécié, vous le savez, dans les cuisines du monde entier. Il a notamment fait la réputation du village d'Espelette à tel point qu'il décore même les façades des maisons. La récolte du piment devrait se poursuivre jusqu'à fin novembre. On a attaqué ça le 16 août. On est à peu près dans les clous par rapport aux années précédentes. On est toujours à ces dates-là. La saison a l'air de bien démarrer. L'année dernière, il s'est produit 1900 et quelques tonnes de fruits, fruits rouges. Et de ces fruits-là, il s'en est fait environ 175 tonnes d'anties frais qui ont été transformées et environ 100 000 cordes qui se sont vendues. Et le reste en poudre. A l'heure où les départements dressent leur bilan touristique, Météo France se penche sur celui du temps. Le soleil a brillé au mois d'août dans le Lot-et-Garonne, mais aucun record de température n'a été enregistré. Les cumuls pluviométriques relevés sont très variables, y compris entre 30 mm sur le Villeneuve-et-65 sur la Genève et le Marmondais. Une différence qui s'explique notamment par la circulation des orages habituels en cette période de l'année. Notons que les pluies mensuelles sont proches des normales pour les lieux les plus arrosés et que le déficit atteint les 50 % dans les endroits les plus secs. Les vendanges battent leur plein sur l'île de Ré et les rétets ont dû se réhabituer à circuler au rythme des tracteurs. Les vendanges entièrement faites à la machine s'annoncent sous les meilleurs auspices, tant en qualité qu'en quantité. L'an dernier, près de 48 000 hectolitres avaient été vinifiés. L'essentiel de cette production se vend en Charente-Maritime auprès des habitants mais aussi des touristes. Le groupe corésien 3 Cafés Gourmands classé 5e au classement des ventes en France. Leur clip à nos souvenirs a dépassé les 12 millions de vues sur Youtube et leurs prochains concerts dans le Limousin sont déjà complets. La sortie de l'album quant à elle est prévue en octobre prochain. Ce groupe serait-il le nouveau chouchou des Français à faire assuyer ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...